coucou tout le monde bon bah écoutez j'espère que vous allez bien on est mardi aujourd'hui j'ai pas beaucoup filmé parce que pas eu le temps pas pu voyez là ça y est ils ont posé le placo dans ma chambre dans la chambre de mon fils aussi dans la salle ils ont détruit le placo qui devait détruire pour pouvoir ensuite poser l'isolant et et poser ensuite le placo voilà donc ça ça sera jeudi ils ont réussi à nettoyer ma fenêtre du noir qu'elle avait par contre le plafond ben non quoi je sais pas si vous allez voir mais le plafond il ya encore du noir partout on a appris que il n'y avait pas de peinture de prévu et que on ne sait même pas si quelqu'un va venir peindre ça veut dire qu'on va rester comme ça là pendant je ne sais combien de temps comment vous dire que je suis particulièrement agacé mais vraiment agacé parce que je me dis on se fout de la gueule du monde en fait tu te bats parce que t'as de la moisissure et qu'ils doivent faire le nécessaire tu te bats parce qu'il ya un trou dans le radiateur tu te bats parce qu'il ya un trou dans la colonne d'évacuation d'eau dans la logia tu te bats parce qu'il va falloir encore faire une demande pour qu'ils fassent la peinture non mais en fait tu passes ton temps à te battre et moi j'en ai jusque là vraiment donc bref voilà je suis ravie mon mari est allé voir le gardien tout à l'heure et et donc il lui a dit ah mais ben c'est pas prévu le peintre c'est pas prévu le peintre parce que tu crois que moi je vais repeindre quand je vais partir tu rêves tu rêves et les traces qu'ils ont fait bah tant pis pour eux quoi c'est hors de question que je je fasse moi les peintures en épico encore enfin ça me met hors de moi vraiment ça m'agace ça m'agace ça m'énerve donc voilà donc évidemment je suis très très irritée par tout ça donc évidemment j'ai une tête de trois mètres de long parce que je me fatigue un tout simplement ni plus ni moins là je vais avoir un rendez vous téléphonique là dans quelques minutes mais je voulais vous prendre un petit peu avant qu'est ce que je voulais vous dire d'autre je ne sais plus je me suis fait du houmous aujourd'hui alors pour ceux qui qui ne connaissent pas c'est une tartinade à base de pois chiches c'est super bon enfin moi j'aime beaucoup je mange ça en général avec des du crouton de pain des croutons de pain des choses comme ça ou alors vous pouvez aussi avec des bâtonnets de légumes de carottes de concours ce que vous voulez enfin bref c'est une tartinade quoi c'est trop bon j'adore ça je vous montrerai je vous montrerai le résultat et ce midi du coup j'ai mangé quelques pardon excusez moi je dors vraiment pas bien en ce moment j'ai mangé quelques tranches de pain grillé enfin de croutons de pain que j'avais à la maison avec du momos parce que moi je l'appelle le momos alors je sais que ça s'appelle du houmous mais moi j'aime bien l'appeler le momos demain on est mercredi déjà ça passe vite et demain on est le 1er mai donc du coup voilà mon mari a eu rendez vous chez le médecin elle l'a arrêté à nouveau jusqu'au 17 mai parce qu'il va falloir qu'il repasse une radio comment dire une radio plus poussée des côtes du dos je sais plus côte d'eau je sais plus pas les côtés du dos ça c'est sûr et puis il va falloir qu'il prenne rendez vous chez une orthopédiste parce que la doc pense que c'est ces douleurs dans le dos peuvent être dû aussi au fait qu'il est elle l'a trouvé tordue sympa donc il va falloir qu'elle qu'il a eu voir une orthopédiste certainement pour faire faire des semelles orthopédiques pour éviter d'avoir trop mal et elle lui a suggéré il a demandé si avoir un rendez vous avec un ostéopathe serait une bonne idée elle lui a dit que ça lui ferait de toute façon pas de mal vu comment il était tordu bon donc du coup je pense qu'il va faire ça le problème c'est que bon ben là demain on est le 1er mai donc on oublie mais par contre à partir de jeudi je pense qu'il va prendre ses rendez vous ben voilà quoi qu'est ce que vous voulez c'est comme ça c'est la vie ça continue encore et encore c'est que le début d'accord d'accord bon allez je garde le sourire parce que sinon allez sur ce je vous laisse ce soir on mange pas de carbos je suis pas certaine de vous filmer les pas de carbos parce que je pense que vous savez tous faire des pas de carbos mais j'aime bien filmer en fait le soir quand je fais une recette parce que du coup on passe un petit temps ensemble que je trouve ça chouette voilà bon allez sur ce je prépare mon rendez vous quand même c'est important re tout le monde bon du coup j'ai eu mon rendez vous j'ai eu mon rendez vous téléphonique donc c'est fait ça s'est très bien passé c'était très chouette il ya eu beaucoup d'échanges beaucoup de partage c'était super sympa j'ai eu également la responsable du secours populaire parce que je me suis chargée de faire la fiche pour mon intervention qui finalement aura lieu le 23 mai au lieu du 14 bref donc du coup voilà donc j'ai fait la fiche je lui ai envoyé j'ai mis des petits des petites choses sympathiques en fond j'ai mis des pièces de monnaie j'ai mis un billet voilà et apparemment elle a beaucoup aimé donc c'est top elle va pouvoir l'imprimer et le distribuer au ccas de notre ville au mds à la mds etc face voilà la mairie etc etc donc du coup l'avantage c'est que ça se fait sur inscription et heureusement parce que apparemment on a parlé un petit peu autour d'elle et il ya énormément de monde qui seraient intéressés pour pour assister on va dire à cet atelier super éco à cet atelier de premier atelier en fait ça va être vraiment de comprendre comment on en est arrivé à avoir un dossier de endettement des crédits un découvert assez important comment on qu'est ce qu'on a mis en place pour pouvoir sortir de tout ça et ensuite on mettra en place des ateliers plus économiques plus plus économiques dans le sens où je vais pouvoir faire des ateliers pour créer sa propre lessive la lessive maison que je vous ai déjà partagé le produit à la vaisselle les cakes vaisselle en plus d'être écologique c'est économique et donc du coup on fait de sacrées économies à l'année bon moi j'aime beaucoup les produits everdrop mais c'est pas à la portée de bourse de tout le monde forcément faut être honnête et les personnes qui vont au secours populaire qui vont au ccas etc sont souvent des personnes qui sont en grande précarité et qui ont de grandes difficultés donc nous quand on est quand on a traversé cette galère cette précarité puisque on y a été un dedans et en plein dedans j'ai pas honte de le dire je le partage parce que parce que ça fait partie de la vie aussi et que ça peut arriver à n'importe qui surtout faut savoir rester humble dans la vie parce que ça peut arriver vraiment à n'importe qui et bien quand on était arrivé à un stade où c'était vraiment particulièrement compliqué je faisais tout ça maison et je fais encore d'ailleurs beaucoup de choses maison et ça permettait de faire de sacrées économies comme tu n'as pas de lessive à je sais pas moi le bidon peut-être que le bidon le moins cher il à 3 euros les trois litres sauf que toi tes trois litres de lessive maison te reviennent à 1 euro 2 euros ça permet d'acheter une baguette d'acheter un morceau de pâté j'en sais rien mais en tout cas ça permet de manger donc il ya un moment donné où il faut réfléchir différemment donc je vais dans un premier temps leur expliquer mon parcours comment ça s'est mis en place comment j'ai mis en place les choses les enveloppes budgétaires bien entendu des astuces sur comment économiser ou quelle est quelle erreur à ne pas faire pour pouvoir économiser également des ateliers donc création donc lessive poudre à la vaisselle quelques vaisselle qu'est ce qu'on peut mettre en place plein de choses et plein de choses qu'on peut mettre en place établir des menus équilibré etc etc bref on va enfin je vais essayer de de faire ça au fur et à mesure de toute façon et d'animer ça au fur et à mesure et donc du coup voilà mon intervention se fait un peu plus tard que prévu mais c'est pas très grave sinon pour ce soir alors ce soir j'ai je vais pas filmer je n'ai rien filmé d'ailleurs parce que j'ai juste fait revenir les lardons dans une poêle j'ai jeté la crème fraîche par dessus j'ai mis du sel du poivre des oignons frits j'ai mélangé j'ai laissé revenir sur le feu tout doucement et ça sera à manger avec le riz qui reste d'hier puisque ben il reste quand même pas mal de riz donc on va pas jeter pas de gaspillage alimentaire à la maison hors de question et la julienne de légumes qui restait moi je les transformé en soupe complète c'est à dire que j'ai fait revenir la julienne dans de l'eau j'ai fait un bouillon j'ai ajouté des bouillons de volaille j'ai ajouté du ras à la note j'ai ajouté du poivre j'ai ajouté quoi du paprika fumé des vermicelles et des lentilles donc ça fait une sorte de minestrone mais orientale on va dire j'ai fait un mix donc je vais me régaler de ça ce soir et certainement que je vais piquer une ou deux tranches de momousse parce que là j'en ai à la main à la main à portée de main pardon donc je vais me régaler avec mon momousse ça le momousse c'est important voilà mais l'avantage c'est que la soupe là elle est complète il ya des légumes il ya de la féculents donc un céréal qui est apporté par le vermicelle ce qui fait que je n'ai pas besoin de manger de viande parce que là le fait de mélanger la légumineuse avec donc légumes secs avec les céréales donc ça peut être du riz ça peut être des pâtes ça peut être j'en sais rien n'importe quelle céréale peu importe ça vous crée une protéine végétale voilà donc du coup je n'ai pas besoin forcément de manger de viande mais j'aurai quand même un repas riche en protéines et ça c'est le plus important puisque il faut que je fasse attention à ce que j'avale en protéines bref donc voilà c'est voilà réflexion du jour bonjour donc voilà bref en tout cas la journée touche à sa fin et j'en suis bien contente parce que je vous cache pas que depuis ce matin je suis un peu comme ça là voilà mais bon bref la pauvre ma voisine d'en face elle est venue taper à la maison enfin elle est venue sonner à la maison quand les gars ils tapaient dans dans le dans le salon pour enlever le mon sien placo en fait ça tapait tellement fort dans sa salle de bain qu'elle avait peur que son carrelage de salle de bain tombe elle me dit mais viens voir tu vas voir et tout donc elle m'a fait rentrer elle m'a montré elle me fait regarde touche et touche ah ouais ça fait ça fait bizarre je dis non mais par contre tu me le dis s'il ya quoi que ce soit tu me le dis je leur dis quoi parce que et entre temps il ya un ouvrier qui est sorti et du coup elle a pu lui parler en disant faites attention parce que là j'ai ma salle de bain juste derrière et en fait c'est très mal foutu les appartements chez nous là dans mon salon ça communique avec sa salle de bain une partie avec sa salle de bain et une autre partie avec sa logia parce que elle elle a la logia à l'intérieur moi j'ai une logia extérieur elle elle a une logia intérieure donc c'est hyper mal foutu et en fait avec mon mari je lui disais tout à l'heure je comprends mieux pourquoi on entend quand elle met sa musique dans la logia parce qu'elle quand elle cuisine elle met la musique dans sa logia et comme ça elle a la musique dans sa cuisine sans que ça soit trop fort et tout ça ou quand des fois elle va des fois on entend quand elle donne la douche à son fils au petit dernier parce que des fois il n'a pas envie comme tous les enfants il se met à hurler qu'il veut pas ta ta dit ta 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 comme tous les gosses et et donc du coup quand même c'est bizarre qu'on l'entende aussi bien quoi mais en fait on a compris pourquoi parce que comme il n'y a aucune isolation mais vraiment aucune isolation entre le placo et le mur en béton en fait il ya 10 cm qui nous sépare de sa salle de bain et sa logia voilà ça explique aussi pourquoi j'entends autant les bruits du couloir d'entrée enfin du couloir des escaliers pourquoi j'entends autant les bruits dans mon salon parce que c'est pas isolé en fait donc bah t'entends tout quelqu'un qui marche quelqu'un qui parle quelqu'un qui qui chute coucou mon amour quelqu'un qui claque sa porte ferme son verrou juste fermer le verrou on entend comme si tu fermais le verrou de ma porte bref c'est comme ça est ce que ça va changer non ça ne changera pas faut pas rêver par contre là moi vivement qui me trouve autre chose parce que là ça fait beaucoup 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 bref en tout cas je ne sais pas si c'est le fait qu'ils se soient mieux isolés dans la chambre de mon fils et dans ma chambre mais j'ai gagné un degré et demi dans l'appartement entre hier et aujourd'hui et pourtant aujourd'hui il a fait très moche il ya eu du vent ce matin il y avait du vent il faisait très moche toute la journée alors qu'hier il y avait quand même il faisait bon c'était agréable mais là aujourd'hui pas du tout et ben j'ai gagné un degré et demi alors est ce que c'est la cause à effet je ne sais pas mais en attendant ça fait du bien d'avoir des degrés supplémentaires à la maison voilà pas bref donc du coup bon les gars reviennent jeudi pour terminer le salon normalement il devrait finir jeudi normalement on verra on verra et qu'est ce que j'allais vous dire d'autre après une fois qu'ils sont partis je vais pouvoir ranger parce que toute façon le peintre il passera pas avant donc on va pouvoir ranger comment vous dire que je reconnais pas mon appartement que ça me stresse à un point pas possible que enfin voilà si c'est le bordel parce que dans la salle en fait on a transvasé transporté tous les vêtements qui avaient là donc tout ça c'est dans la salle parce que là tant que c'est passé avec les bandes voyez les bandes là non non voilà là tant que c'est passé qu'on peut pas coller les meubles et donc ranger tout ça sert à rien pour l'instant donc il va falloir qu'on range ça après bref toujours est il que tous nos vêtements sont dans la salle dans la salle ça va y avait pas grand chose à bouger à part un meuble mais du coup tant que c'est pas fini on peut pas le remettre à sa place non plus enfin bref du bonheur quoi est ce qu'on n'est pas heureux 1 déjà on va pas se plaindre on a un toit au dessus de la tête on a de quoi manger dans l'assiette donc on est heureux faut faut savoir relativiser aussi un petit peu parce que faut être honnête il ya des gens qui vivent des situations bien plus difficiles que la nôtre on a un toit au dessus de la tête certes c'est pas parfait certes c'est il ya des choses qui qui m'agacent ou qui m'escagacent très profondément mais mais on n'est pas dehors on est tous ensemble et on mange à notre faim donc au lieu de voir le l'aspect négatif voyons l'aspect positif les amis voilà bon mais écoutez je pense que je vais vous laisser là pour ce soir parce que de toute façon la soupe vous verrez pas grand chose vu que j'avais mis de la sauce soja dedans pas dans la comme on est dans la julienne de légumes bah en fait ça fait marron donc vous verrez rien donc il n'y a aucun intérêt à vous montrer ça en plus ça fait pas très ragoûtant le marron comme ça quand tu vois les légumes que c'est joli et tout ouais mais là pas très intéressant et puis ben pour le mousse je vous mets à la suite une petite petite vidéo et voilà bon allez sur ce qu'elle arrive on va aller manger je pense que je vous reprendrai après juste pour clôturer le blog et puis ça sera bien voilà je vous fais des bisous et je vous dis à tout à l'heure coucou tout le monde je viens de m'apercevoir je vais oublier de clôturer le blog hier soir bon ben voilà je le clôture et j'en ouvre un second dans la foulée oui je suis toujours en pyjama et je suis toujours et je suis toujours avec mon peignoir parce qu'aujourd'hui il fait pas très chaud il fait pas mauvais dans l'appart mais j'ai pas chaud au mois voilà comme souvent quand il fait gris je pense que pour mon cerveau quand il fait gris c'est qu'il fait froid donc du coup ben même si il fait pas froid ben j'ai froid voilà c'est ridicule mais c'est comme ça bon allez approche je vous fais des bisous du coup je vous dis à tout à l'heure puisque je vais pas vous mytho en vous disant demain non non à tout à l'heure du coup et voilà allez je vous fais des bisous